Allez, bon, oublie pas, reste calme, il faut pas que tu t'énerves, il faut que tu restes calme dans ton match. Allez, ne t'énerve pas, surtout ne t'énerve pas, retiens ce mot-clé. Allez, vas-y, on y croit. Allez, je t'énerve pas, je t'énerve pas. Allez, c'est clair, je t'énerve pas. Allez, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas, t'énerve pas ! Alors avec cette introduction, vous l'avez compris, le thème de la vidéo, ça va être la colère. Et donc, comment rester calme pour éviter de se sabrer les matchs ? Salut, c'est Fab de ProgressiveTudes.com, donc bienvenue dans cette vidéo. Donc on va parler de la colère et le moyen de la contourner et de l'éviter, même si on peut pas trop l'empêcher. Donc au moins, essayez de la temporiser pour rester calme sur le terrain. Vous avez vraiment tout à y gagner. Donc on va voir ça en trois parties. La première partie, donc pourquoi on se met en colère ? La deuxième, pourquoi on doit l'éviter ? Et la troisième, comment on va l'éviter ? Alors pourquoi on se met en colère ? En fait, c'est exclusivement parce qu'on a une différence entre la réalité qui s'est produite et le rêve qu'on avait. C'est-à-dire qu'on attendait quelque chose et là, bim, ça se passe au contraire. On voulait la mettre long de ligne pour terminer le point alors qu'on avait sorti l'adversaire. Et bim, le filet, la bande ou alors on vise le couloir alors que l'autre gars était à 10 mètres. Et donc du coup, là, on est en rage parce qu'on devait avoir le point et finalement, on ne l'a pas. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On avait déjà filmé dans notre tête qu'on allait gagner le point. Et finalement, il ne se passe pas là ce qu'on voulait. Donc du coup, on s'en veut et on a cette différence entre la réalité et les rêves qui fait qu'on va se mettre en colère. Donc parce que notre cerveau a trois parties. Une partie reptilienne, la partie limbique, la partie néocortex. Donc qui fait que tout ce qui est émotionnel est logé dans la partie reptilienne. Donc ça, c'est des traces de notre vie dans les grottes et la préhistoire. Et donc la colère, en fait, principalement, elle sert simplement à augmenter la capacité à rentrer en combat. C'est-à-dire qu'on a une agression et du coup, on est obligé de répondre. Donc pour ça qu'on a une hormone qui s'appelle l'hormone, donc l'adrénaline en fait, l'hormone du stress ou de la colère qui fait qu'il va être déchargé pour augmenter notre fréquence cardiaque et pouvoir donc répondre à une agression et attaquer un adversaire. Donc, sauf que là, cette colère-là, elle est finalement artificielle puisqu'elle a été construite dans notre tête. On n'est pas agressé par un adversaire et donc du coup, on a cette différence réalité rêve qui fait qu'on n'a pas ce qu'on voulait et donc il y a une grosse frustration qui arrive et c'est une frustration qui est énorme. Donc du coup, c'est la colère. Donc du coup, on va avoir un pic d'émotion en fait qui va être dû à cette décharge d'adrénaline par notre hippocampe en fait. Et cette décharge d'adrénaline, il faut savoir qu'elle va mettre six fois plus de temps à se dissiper qu'à se décharger. Donc ça veut dire que si on se manque, on reste en colère deux secondes, il va falloir douze secondes pour pouvoir se calmer correctement. Donc ça veut dire que c'est pour ça que la colère, il faut essayer de ne pas la faire perdurer en fait pour pouvoir revenir à un état calme rapidement. Donc on peut se mettre en colère. Des fois, ça fait du bien. Moi d'ailleurs, je m'oblige à être en colère des fois quand je suis un petit peu mou ou quand je sens que je ne suis vraiment pas dans le match et qu'il me manque quelque chose, cette dose d'agressivité, cette dose d'adrénaline justement pour pouvoir m'activer. Et donc du coup, la colère, ce n'est pas si mauvais que ça tout le temps en tout cas, parce que ça peut se relancer. Par contre, c'est mauvais si on l'utilise vraiment trop longtemps. Alors pourquoi la colère est mauvaise justement ? Alors il y a plusieurs problèmes. C'est que un, vous perdez énormément d'énergie. Donc pendant qu'on se met en colère, on va avoir une activité sanguine, cardiaque qui va se mettre en place. Et forcément, c'est consommateur d'énergie. Cette énergie, vous n'aurez peut-être besoin pour finir le troisième set. Donc le premier problème, c'est vraiment ça. C'est la grosse perte d'énergie qui fait qu'après, il y a un petit espèce d'effondrement énergétique qui fait qu'on va être en situation trop basse au niveau énergie. Donc il va falloir, en fait, la difficulté, c'est de régler ce niveau d'énergie, énergie haute, énergie basse, qui fait qu'on a un curseur où il faut à la fois pouvoir s'énerver si on veut avoir une énergie haute, mais en même temps, se calmer des fois si on va avoir une énergie plus basse, mais pas trop basse non plus parce que sinon on va être un petit peu mou sur le terrain. Le deuxième problème, ça va être la concentration qui va être défaillante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on se met en colère, on va avoir une émotion qui va faire qu'on va mémoriser plus facilement les événements. En fait, une astuce pour mieux mémoriser, c'est d'associer avec une émotion l'événement. Et le problème de la colère, c'est une émotion qui est assez forte et donc on va scotcher l'événement, c'est-à-dire la balle qu'on a ratée, dans notre cerveau et ça va rester collé. C'est-à-dire, c'est comme un sac à dos, on a le souvenir du point qui va rester collé dans notre dos et qu'on va traîner, traîner, traîner plusieurs points. On va y repenser, on va se dire, si je n'avais pas raté cette balle-là, j'aurais mis le jeu, on serait à 4-2 pour moi. Bref, vous allez commencer aussi à vous raconter des petites histoires dans votre tête qui ne sont pas bonnes du tout. Et donc, votre concentration va être atténuée et forcément, votre capacité de réflexion, votre capacité à être pleinement dans le match et dans l'instant présent ne va pas être réalisée. Vous allez penser au passé avec ce point-là qui est resté dans un coin de votre tête. Ensuite, la troisième chose, c'est que vous allez motiver votre adversaire. Quand il va voir que vous mettez en colère, ça veut dire qu'il a touché quelque chose de particulier. Il a compris qu'il avait mis le doigt sur quelque chose qu'il ne fallait pas et surtout qu'il a peut-être trouvé la faille, qu'il a peut-être trouvé une bonne stratégie pour vous mettre en colère et surtout, il va avoir un regard d'énergie parce qu'il va vous sentir baisser un petit peu en concentration et en niveau énergétique. Et lui, au contraire, ça va le motiver. Il va dire, c'est bon, là, je vais l'achever, il commence à dégoupiller, il commence à perdre les pédales. Donc là, je n'ai plus qu'à m'accrocher et puis ça se passera bien. Donc du coup, la motivation de l'adversaire va être renforcée à cause de votre attitude. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas être tous comme Borg qui était un glaçon qui était placide et qui ne transpirait aucune émotion. Donc ce qui était très difficile pour l'adversaire de savoir dans quel état il pouvait être. Mais du coup, quand même, au moins, essayez de pouvoir temporiser un petit peu et donc évitez de donner trop d'informations à votre adversaire par vos émotions et vos attitudes. Ensuite, ça peut être le cercle infernal parce qu'on va commencer à se mettre en colère une fois. Finalement, si on n'a pas dissipé cette colère, on va se remettre en colère la fois d'après encore plus fort et la troisième fois encore plus fort et finalement, ça va être l'escalade. L'escalade dans l'énervement et puis on va carrément sortir du match, on va dégoupiller complet, on va casser les raquettes, ainsi de suite. Et donc du coup, c'est sûr que vous n'allez pas partir sur chaque point de manière optimale. Donc ce qui est important, c'est d'arriver, de pouvoir se laisser mettre en colère parce que des fois, ça fait du bien de libérer, c'est la soupape là qui part. Mais par contre, il faut arriver à se reconcentrer très vite et c'est la capacité des grands joueurs. Alors, même quand il y a des événements qui sont difficiles, ils ont la capacité à revenir très vite dans le match, à remettre en place leur routine entre les points et du coup, arriver à repartir sur le point d'après, même s'il y a eu un événement qui était négatif pour eux. Bon, n'oublie pas, surtout tu ne t'énerves pas, tu ne dois pas t'énerver. Dernier point, ce n'est peut-être pas le plus dommageable pour votre match, mais c'est quand même assez embêtant. C'est votre réputation qui risque d'être entachée. Donc, parce que si on vous dit que vous êtes tout le temps en colère, qu'il pète des plombs sans arrêt, alors déjà, ça va motiver un peu vos adversaires, ils vont se raconter ça entre eux. Lui, il s'énerve, tu lui fais une balle courte, une amortie contre-pied, il n'aime pas ça, il va s'énerver. Donc, du coup, vous allez donner des informations à votre adversaire, des outils à votre adversaire pour qu'il puisse vous embêter. Et puis, après, ça peut entraîner différentes choses, si vous êtes enseignant, des clubs ne vont pas de vous, enfin bon, il y a tout un tas de conséquences néfastes ou négatives qui peuvent intervenir à cause de ça. Donc, ce n'est pas à négliger. Alors, comment gérer cette colère ou en tout cas, comment retrouver son calme rapidement ? C'est ça le plus important, c'est retrouver son calme rapidement. Donc, il faut prendre son temps. Pourquoi ? Parce que, j'avais dit tout à l'heure, l'hormone se dégage et il va falloir la laisser se disperser dans votre corps, la laisser éliminer, il faut 6 fois plus de temps pour la disperser que le temps qu'elle a été déchargée. Donc, du coup, il faut que vous ayez une routine, une routine qui se passe en 4 étapes. La première étape, ça va être la relaxation. Après le point, bon, même si vous êtes mis en colère, vous avez gueulé un gros coup, ça vous a fait du bien, on retombe, on redescend en fréquence cardiaque, on redescend en activité cérébrale, on se relâche, on essaie de marcher très lentement, on essaie de souffler très calmement, respiration nasale plutôt que buccale, parce que sinon, en buccale, on a tendance à respirer un petit peu comme un chien haletant, comme ça, donc on ne fait pas rentrer l'air correctement, alors que l'inspiration nasale, là, on est obligé de respirer plus calmement et donc on a une meilleure profondeur de remplissage des poumons. Donc ça, c'est la partie relaxation. Ensuite, deuxième partie, c'est la partie analyse. On comprend ce qui s'est passé, pourquoi j'ai raté, pourquoi j'ai imaginé le point avant de le finir, est-ce que la tactique était bonne, est-ce que je vais devoir la reproduire, est-ce que finalement mon adversaire était en difficulté. Donc tout ça, petite analyse après le match. Ensuite, la troisième étape, ça va être la réflexion. Donc le point va se terminer, il y en a un autre qui va arriver, donc on va commencer à imaginer qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, comment je vais servir, avec quelle force, avec quel effet, sur quelle cible, si je retourne, où est-ce que je retourne, pareil, avec quel effet, quelle direction, ainsi de suite. Le point, comment je vais l'emmener, est-ce que ça va être plus défensif, plus offensif, ainsi de suite. Donc vous avez toute une réflexion à faire sur votre point, toujours en se rappelant quand même ce qui s'est passé avant, ce qui avait marché, ce qui n'a pas marché. Donc il y a une part de retenue du passé, il faut retenir un petit peu le passé pour pouvoir avoir des éléments et pouvoir, pour le futur, l'adapter un petit peu, mais ce n'est pas une raison pour se coller, se scotcher au passé, il faut vous dire que c'est vraiment des matchs en un point qu'il y a à faire et en fait, quand on dit qu'on est dans le présent, je ne suis pas tout à fait d'accord, on est plutôt dans une seconde après, c'est-à-dire qu'on doit quand même anticiper, on doit quand même construire, fabriquer ce qu'on veut faire derrière pour pouvoir ensuite le réaliser. Et dernier point, ça va être la phase de concentration, donc là on va faire le vide dans sa tête, on va ressouffler calmement, on va mettre en place sa routine habituelle pour se mettre dans la situation optimale, donc vraiment oublier, se décrocher complètement du point d'avant et donc repartir d'attaque au point suivant. En fait, un match de tennis, c'est un match en morse, c'est-à-dire qu'il y a des points après rien, après un autre point ou un tiré, donc c'est du morse, on fait, et entre les points, là le jeu n'est pas effectif et donc il faut arriver à repartir sur le point suivant, vraiment comme si c'était le premier et que dans le même état que n'importe quel autre point, sans avoir toutes ces histoires dans la tête et toutes ces émotions qui vont vous coller à la peau et vous vont faire faire plein d'histoires dans votre tête. Alors pour ça, il y a des outils particuliers, donc je vais vous en donner quelques-uns. Alors il y a l'outil STOP, donc ça c'est de Julien Mussi, le STOP c'est se taire et observer patiemment. Se taire justement pour arrêter cette colère et éviter de partir dans tous les sens, donc c'est l'arrêter très vite, avant qu'il y ait une trop grosse décharge d'adrénaline. Et observer patiemment, c'est pour vous analyser vous-même et essayer de comprendre d'où vient cette colère. C'est important de comprendre de ces erreurs pour pouvoir rectifier après. Alors cette colère, elle peut venir de quelque chose que vous venez de faire, donc un coup qui a été mal fait alors que ça devait être fini. Ça peut être dû à une répétition des mêmes erreurs. Cette colère peut être dû aussi, elle trouve son origine plus dans l'excès de fatigue, donc si vous avez mal dormi la veille, si vous n'êtes pas bien, malade. Donc c'est vrai que vous sentez que vous pourriez avoir ce match facilement, mais comme vous êtes malade, donc vous êtes un peu en dessous, il va vous échapper. Donc tout ça, ça fait des événements dans votre tête qui font que ça se bouscule et puis du coup, vous n'êtes pas en pleine forme. Donc du coup, ce stop là va vous permettre d'éviter de partir dans une escalade de colère qui pourrait durer vraiment trop longtemps. Donc la respiration nasale, donc calmante, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc on respire doucement, profondément, on peut souffler par la bouche parce que ça va sortir plus facilement, mais la respiration par le nez va vous permettre de vous calmer beaucoup plus facilement. Ensuite, vous avez l'imagerie mentale. Donc là, l'imagerie mentale, c'est-à-dire qu'il faut se servir du fait que notre cerveau ne détecte pas bien ce qui vient de la réalité, l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire qui a été imaginé. En fait, les neurones qui vont fonctionner ne savent pas forcément si l'information qu'ils reçoivent, c'est une information d'un sens, comme l'ouïe, l'odorat ou la vue, tout ça, qui prend des informations extérieures ou finalement si ça a été imaginé. Donc du coup, on peut s'en servir. C'est-à-dire que l'imagerie mentale, vous allez penser à un événement, à une photo, à une image, à une musique qui va vous donner un état correspondant. Donc ça va être une photo de plage, par exemple, pour vous calmer, pour être plus apaisé. Ça va être une photo de feu ou d'un animal sauvage pour gagner en agressivité. Et donc, vous allez transformer un petit peu votre état d'esprit grâce à des images que vous allez vous envoyer vous-même. Pour l'ancrage, ça, c'est autre chose. C'est un petit geste qui vous allez associer à un état d'esprit et ça, il faut de l'entraînement pour le faire. Donc, ce n'est pas en match que vous allez pouvoir le mettre en place. C'est un vrai entraînement mental qui va permettre de le faire. Ensuite, adopter une routine longue. Une routine longue, c'est justement pour gagner du temps, pour attendre de se calmer correctement. Et cette routine va faire que vous allez la répéter, repartir dans un état optimal, donc au point suivant. Donc, Nada, c'est le champion du monde pour ça, pour les routines longues. Djokovic aussi, dans un autre état d'esprit où il tape 19 fois la balle par terre. Donc, vous avez comme ça, ça vous permet, sans vous forcer, de faire durer. Sans vous forcer dans le sens où vous allez adopter quelque chose, une procédure et vous ne vous forcez pas attendre bêtement sans rien faire. Ensuite, vous avez la respiration au service et au retour. Vous allez repartir au point suivant, après le point coléreux. Donc, vous allez faire soit un service, soit un retour et il y a des techniques de respiration que j'avais déjà présentées dans certaines vidéos. Donc, pour pouvoir partir dans le point suivant, en étant bien plus détendu. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi, avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc, j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada